– Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Que se passe-t-il au Togo ? Ce pays de l'Afrique de l'Ouest, avec ses 6 millions d'habitants, est traversé depuis quelques semaines par de fortes tensions. Les opposants se disent prêts à en découdre avec le pouvoir. Les uns exigent des réformes et des réformes immédiates avec la limitation du nombre de mandats présidentiels et le changement du mode de scrutin. D'autres plus radicaux encore exigent le départ pur et simple du président For Yassine Bey et disent ne plus vouloir d'un régime vieux de 50 ans. Mais comment éviter l'embrasement ? Quelle solution pour une sortie de crise sans violence au Togo ? Pour en parler, j'ai trois Togolais avec moi sur ce plateau. Monsieur Christian Trimoua, vous êtes ancien ministre en charge des relations avec les institutions de la République, membre de l'Union pour la République, donc le parti présidentiel. Merci d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi qui vous remercie. – Gaétan Gwati Zoumarou, vous êtes le secrétaire national de l'ANC aux affaires étrangères et à la diaspora ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Vous êtes, entre autres, le porte-parole de Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition togolaise. Merci, monsieur Zoumarou, d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi qui vous remercie. – Nicolas Babinan, vous êtes le président de la section française de l'UNIR, le parti présidentiel. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. – Merci. – Je précise d'emblée que la configuration de mon plateau va changer pour la deuxième partie. On aura deux opposants contre un membre du pouvoir. Mais parlons de ce que veut l'opposition au Togo. Nous avons posé la question à Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition togolaise. On l'écoute, on en parle après. – Ce qu'on attend, c'est le retour effectif à la constitution de 92 originelle. Il n'y a que ça qui puisse déprisper la situation actuellement. Et surtout quand nous disons retour à la constitution de 92, c'est avec toutes les conséquences qui en découlent. Ça veut dire qu'on commence à examiner les conditions du départ du chef de l'État. Le pouvoir est obligé d'accorder ces modifications, ce retour à la constitution que nous réclamons, parce que les modifications sur lesquelles nous voulons qu'on revienne ont été des coups de force. Et donc, là maintenant, le pouvoir est obligé de revenir dessus. Sinon, nous ne lâcherons rien. – Monsieur Trimoire, ce 20 septembre à Mango, dans le nord de votre pays, un de vos compatriotes a perdu la vie. Il avait neuf ans. C'était lors des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. De Dapan à Lomé, en passant par Tchévi et Palimé, votre pays est secoué par de fortes tensions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu venir, quelque chose que vous comprenez ou bien vous êtes surpris ? – Je dois dire que la première chose qu'il faudrait faire, c'est de s'incliner d'abord sur la mémoire de toutes ces victimes, de nos querelles politiques, des manifestations dites pacifiques qui dégénèrent finalement en morts et en blessés, et en pertes économiques importantes. Et véritablement rappeler les Togolais à la nécessité de mettre de la paix, du vrai pacifisme, dans les manifestations publiques. – Êtes-vous surpris par ce qui se passe en ce moment dans votre pays ? – Il faut dire qu'on est surpris par le changement de méthode dans les manifestations publiques. Depuis un certain temps, au Togo, l'opposition, notamment l'ANC et d'autres parties d'opposition, ont mené des manifestations réellement pacifiques. Puis depuis début août jusqu'à aujourd'hui, on sent une montée en gras dans la violence, dans la planification de la violence, à l'occasion des manifestations publiques. Et c'est regrettable parce que notre pays doit pouvoir faire l'économie de vies humaines, de santé des citoyens. Nous avons d'autres enjeux plus importants à relever. – Mais vous comprenez le sens des manifestations ? – Le sens des manifestations, en tout cas, ce qui était posé jusqu'à maintenant comme une réclamation, elle était comprise depuis belle lurette. La difficulté, c'est que la méthode par laquelle nous devions trouver le consensus, sur laquelle nous ne nous entendions pas. Mais la montée actuelle dans le dégré de violence à l'occasion des manifestations dites pacifiques, c'est quelque chose qui devient insupportable pour l'ensemble des Togolais. – Monsieur Zomaro, très rapidement, qu'est-ce que vous répondez au ministre ? Très rapidement. – Je m'incline aussi devant la mémoire des disparus, pas seulement de l'enfant de 9 ans, qui a été massacré lors des dernières manifestations, mais des autres victimes aussi. Et déjà, je répondrai que les Togolais n'ont rien à faire des larmes de crocodile que vous versez, monsieur le ministre. Vous vous inclinez devant la mémoire d'un enfant de 9 ans, alors que vous ne cessez de réprimer sauvagement, sauvagement, durement, des manifestations réellement pacifiques que nous organisons. Et vous dites vouloir un changement, vous dites vouloir faire des réformes, alors que vous avez mis 11 ans sans pouvoir faire ces réformes-là. Vous n'avez même pas pris la peine de chercher le consensus dont vous parlez. Et actuellement, vous passez de nouveau en force. Alors que vous parlez de consensus, vous vous réunissez entre députés d'UNIR pour nous dire que vous avez le couronne des deux tiers et que vous passez au référendum. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se rapproche pas. – On reviendra sur la question des référendums, monsieur Babinan. Dites-moi, lors des manifestations dans votre pays, le Togo, on peut lire sur les pancartes, nous voulons le changement. Vous avez des compatriotes qui disent que dans toute la sous-région ouest-africaine, il n'y a qu'au Togo qui n'a pas eu d'artenance. Que leur répondez-vous ? – L'artenance a bien eu lieu… – Au sens du changement de régime, quand ils disent «artenance ». – Du régime, puisqu'on ne peut pas reprocher à notre président actuel, Ford Nya Sengbe, parce qu'il a son père, qui est Nya Sengbe, lui reproché de développer le pays de pacifier le pays et de mettre le Togo sur le rail du décollement économique. Donc nous, ce changement, on l'a bien voulu. J'ai eu l'occasion de dire que le processus, c'est-à-dire les réformes prévues, allaient être bien proposées à l'Assemblée nationale et c'est les manifestations qui ont commencé à dégénérer, qui ont fait que… – M. Babina, vous pensez qu'il y a eu d'artenance au Togo ? C'est ce que vous pensez ? – On ne peut pas dire que la gestion de Nya Sengbe est la même que… – Ce n'est pas la question. Y a-t-il eu d'artenance, selon vous, dans votre pays ? L'UNI, c'est le RPT qui a changé de nom, quelque part. – Oui, mais il y a une évolution. On n'est pas statique. – On n'est pas statique. – Il y a une évolution et c'est ce que tout peuple veut. L'essentiel est d'apporter au Togolais une bonne gestion du pays, la paix, comme je viens de le dire, et faire en sorte que chaque Togolais trouve une amélioration dans ses conditions de vie. – Avant de passer, M. le ministre, très rapidement, il vous a répondu, M. Soumarou, qu'il ne sait à rien de réprimer à chaque fois et de dénoncer des essais du côté des manifestants, que vous avez toujours réprimé dans la violence, les manifestations, même si elles sont pacifiques. C'est ce qu'il vous dit. Quelle est-elle que vous lui répondez-vous ? Très rapidement. – M. Togolais, je pense que… – Est-ce que le ton avec lequel M. Bati a entamé le débat donne un signal sur la question de la gradation de la violence telle que j'étais en train de le dire ? Ça, ce n'est qu'une agression verbale. Mais vous imaginez sur le terrain ce qui se passe. On dit que les forces de l'ordre répriment. Il y a dans tous les pays au monde des méthodes de maintien d'ordre qui sont conventionnelles, qui sont connues de tous. Et quand on arrive à soucoder, par exemple, le 19, que des militaires… – Le 19 septembre dernier. – Oui, le 19 août. – Le 19 août dernier. – Et que des militaires se font massacrer, que des manifestants, dits pacifistes, portent des armes, je me demande bien où se trouve la violence dans les deux camps. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que mon rôle dans cette émission n'est pas de rentrer dans des guerres verbales. – C'est ça. – Je crois que le rôle d'une émission comme celle-ci, dans la situation actuelle de notre pays, c'est d'abord de faire de la pédagogie, d'expliquer au Togolais l'origine des problèmes et d'ouvrir des pistes de réflexion. – La différence entre M. Bati et moi, c'est que M. Bati n'a assisté à aucun des forums quand il dit qu'on n'a pas cherché le consensus. Moi, j'y ai aidé. Il n'a pas assisté à aucun des conclaves. Moi, j'y ai aidé. Et donc, de nous deux, il me semble que celui qui peut le mieux parler de la méthode de recherche de consensus qui a pu échouer ou réussir, ce n'est sûrement pas lui. – Très bien. M. Zumaru, dites-moi, vous avez de vos compatrioles qui disent « Le président Ford, Yassine Bé, doit quitter le pouvoir. » Maintenant, ici et maintenant. C'est un avis que vous partagez ? – Absolument et intégralement. – Très bien. – Je ne vous demande… – Très bien. – La réponse, elle est brève. Ce qui était brève. Je ne vous demanderai pas, si vous êtes pour l'État de droit, je sais que vous l'êtes. – Oui. – Sur quelle base légale, sur quelle disposition légale, le président Ford, Yassine Bé, peut-il aujourd'hui quitter le pouvoir ? Le président Ford, Yassine Bé, doit quitter le pouvoir parce qu'il occupe aujourd'hui le pouvoir de manière illégale. Aux yeux de la constitution, la seule constitution votée par le peuple togolais, qui est la constitution de 1992, M. Ford, Yassine Bé n'avait absolument pas le droit de faire plus de deux mandats. Du coup, il est dans l'illégalité en occupant… – Quelle est la constitution en vigueur au Togo ? – La constitution, la seule que nous nous reconnaissons aujourd'hui, c'est celle de 1992. Et M. Jean-Pierre Fabre l'a dit très clairement, celle de 2002 n'a été qu'un coup de force. Et on va depuis lors de coup de force en coup de force. Et c'est pour ça que nous réclamons la restitution de notre constitution, et avec effet immédiat, et puis qu'on en tire toutes les conséquences qui en découlent. – Et vous pensez que quand on considère la constitution de 1992, vous pensez qu'il y a une disposition qui dit la rue peut demander le départ d'un président qui est en plein exercice de mandat au monde de santé est présent ? – Non seulement ça, l'article 150 de cette constitution nous dit qu'en cas de coup de force, en cas de violation de cette constitution, le peuple a le devoir, pas seulement le droit, de devoir de défendre l'état de droit et de défendre cette constitution-là. Nous sommes absolument dans notre droit en exigeant le rétablissement immédiat de cette constitution de 1992. – Et le départ du président… – Et les conséquences qui en découlent, ça veut dire le départ immédiat aussi du chef de l'État. – Mais vous voyez, je me rends compte que M. Baty connaît très mal l'histoire politique et constitutionnelle récente du Togolais. – M. le ministre semble nous dire que je suis violent dans mes paroles. Je ne suis pas violent, M. le ministre, je suis en colère. Et je suis en colère comme la plupart de mes concitoyens, je suis en colère comme les millions de Togolais qui n'ont cessé de défiler depuis août dernier. Et ça veut dire que si vous faites la sourde oreille, que cette colère-là, qu'on ressent dans la rue, que vous ressentez chez nous, que cette colère-là ne va aller qu'en s'accroissant. C'est pour cela que nous disons… – M. Trimoire. – Remettez-vous à la terre pour qu'on puisse discuter. – Remettez, il dit quelque chose pour terminer, très très important. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut faire de la pédagogie dans cette émission et expliquer. Moi j'ai envie de vous demander, M. le ministre, il y a de vos compatriotes qui vous regardent. Quand on est dans la situation qui est celle dans laquelle se trouve aujourd'hui le Togo et qu'on est dans votre position, on doit faire l'archéologie du passé, dire et voir qu'est-ce qu'on a mal fait, où est-ce qu'on a fauté. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez honnêtement avoir mal fait dans votre pays qui justifie aujourd'hui les tensions dans votre pays le Togo ? – Je crois qu'il faut d'abord restituer la vérité au Togolaise et à tous nos amis de l'étranger qui nous écoutent. M. Gbati connaît très mal l'histoire politique et constitutionnelle récente du Togo. – D'accord, d'accord. – Permettez-moi de finir. Un, M. Forne n'a jamais modifié la constitution, il est venu en 2005, cette constitution a été modifiée en 2002. Nous ne sommes pas responsables de la modification qui a supprimé la limitation de mandat dans la constitution de 1992. – Qui l'a modifiée ? – Elle a été modifiée en 2002, Forne n'est venu au pouvoir qu'en 2005. Comment a-t-il pu modifier une constitution dont la réforme a été faite avant son arrivée au pouvoir ? Ça c'est la première chose. La seconde chose qu'il faut rappeler aux uns et aux autres, c'est quand on nous dit qu'il faut faire une modification, M. Gbati n'est pas en situation de faire des menaces ici. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Mais ça, il nous demande de mettre bas la terre. Je pense que de nous deux, et en tout cas de son temps et de celui du président de la République aujourd'hui, c'est plutôt à eux de mettre bas la terre. Et je note quand même une chose, que cette montée en grade de la violence verbale, de la violence physique dans leur camp, est consécutive à l'irruption de M. Atchadam Tikmi sur la scène. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on a un chef de file de l'opposition qui est en train de faire une allégeance totale à un nouveau venu sur la scène parce qu'il préfère un discours radical et il se soumette à ce discours radical. J'ai fait deux réformes. J'ai conduit au nom du gouvernement de la République togolaise, au moment où j'étais au gouvernement encore, deux réformes au nom du gouvernement. La celle de 2014 qui a échoué et la seconde qui a été une proposition de loi reprise par l'opposition togolaise qui l'a soumise. Atchadam Tikmi n'était pas là. Les conditions dans lesquelles nous avons discuté, nous ne disons pas qu'il y a eu toujours des accords, mais étaient beaucoup plus pacifiques que celles qui sont montées depuis le 19 novembre. – Quelle réforme avez-vous fait ? – La première de juin 2014 qui a échoué. – Oui, échoué. Vous étiez majoritaire à l'Assemblée nationale. – Nous avons 62 députés, là il faut 73. Comment empêche 11 députés supplémentaires si on ne les prend pas dans le cadre de l'opposition qui vient avec nous ? Le consensus ne se fait pas avec quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire tout seul, ni eux, ni nous. Et je crois qu'il faut restituer cette vérité-là d'abord. Ça c'est la première chose. Quand il revient aujourd'hui, qui a fait la première démarche aujourd'hui ? C'est le chef de l'État qui a pris sur lui de soumettre un projet de modification sur les deux points qu'il a obtenu à cœur. Un, la limitation de mandat. – On en parlera tout à l'heure. Deux, la réforme, de l'élection à deux tours. Et qui la rejette aujourd'hui en changeant une fois de plus de paradigme et de réclamation ? C'est encore eux. – Là encore un point. – Attendez, on demande aujourd'hui à la majorité de venir faire balle à terre sur quelque chose qui est une réponse aux sollicitations qu'ils ont faites et sur lesquelles il y a une réponse. Où on veut, où on ne veut pas. Où on ne veut pas, il faut donner les vraies motivations à la base. – Que pensez-vous ? Et ça, il faut qu'ils disent ça très rapidement parce que vous dites vouloir faire de la... – Alors quand vous nous demandez par exemple de faire aujourd'hui de l'impospection pour dire que nous avons fait de mal. – Vous pensez que tout a été parfait ? – Tous les camps ont sûrement fait des erreurs dans le dialogue. Ça, il faut le reconnaître. Mais dire qu'un camp l'a pêché par rapport à l'autre, c'est faux. Ça, c'est la deuxième. La première chose, nous avons deux parties dans les réformes. Il y avait les réformes constitutionnelles, il y a les réformes institutionnelles. Sur les réformes institutionnelles, je prends un seul exemple. La dernière recomposition de la Cour constitutionnelle, qui a vidé l'Assemblée nationale et pas ? Ce sont eux ? – Non, M. Togolais, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que le problème, c'est qu'il faut restituer Togolais. Il ne s'agit pas de dire que pendant 11 ans, le gouvernement n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. On peut dire qu'on n'a pas forcément fait les concessions sur les points sur lesquels l'opposition souhaitait avoir des concessions. Mais il faut relever qu'eux non plus n'ont pas fait de concessions. – Pour être plus précis, pensez-vous avoir été fidèle à l'APG ? – Le maximum de l'APG a été fait. L'APG a eu trois points. Le premier point, il y a eu des... – APG, accord de politique global, 2006. – Oui, mais laissez-moi finir sur ce point. Il y a eu l'APG, nous ne disons pas que l'APG a réussi dans sa mise en œuvre. Nous disons qu'il y a eu, un, des points de succès. Il y a eu des points mitigés, il y a eu des points d'échec. C'est un procédure qui a été mis en place. Premier point, je vous donne un exemple simple. Sur la question du respect des droits de l'homme, sur la question du gouvernement du NON, je vous donne... Qui a été le premier à juré l'APG ? – Le gouvernement du NON, qui a été le premier à juré l'APG ? – Après, l'âme, c'est qu'il y a à l'époque l'UF, – Je croyais que l'APG était caduc. – Deuxième point. – Je vous fais l'histoire et je vous expliquerai pourquoi nous disons que l'APG est caduc. – Vous-même, vous veniez de dire, Madame Awar vient de dire que l'APG est dépassée. – Mais je me dis et je soutiens qu'aujourd'hui, l'APG n'est pas pour nous les députés de référence dans l'éonforme. – Comment peut-il être dépassé si l'aménagement ? – Mais laissez-moi finir. Vous parlez de choses depuis un vote d'observation. Vous êtes dans les gradins. – Et vous parlez de choses de gens qui jouent sur le terrain. – Je suis représentant du principal… – Mais nous, nous étions les acteurs de cette affaire à l'époque. Nous, vous étions observateurs depuis votre poste de secrétaire national. – Ça, c'est ce qu'on appelle… – Vous pensez… – Ça, c'est ce qu'on appelle une dictature. – Prendre ces affaires et sortir de l'Assemblée, c'est la même erreur de l'action que vous avez faite en 2010. – Écoutez, l'APG est observateur. – Il y a à l'évidence des points précis qui constituent aujourd'hui… – Non, mais je ne peux pas accepter l'idée de dire qu'aujourd'hui, l'échec de l'APG est imputable à 100% au gouvernement. Il y a eu de la part de l'ANC et de l'opposition en général un certain nombre de résistances. – De comportement qui… – Ils évoquent la motivation, la révision de 2002. Qu'est-ce qui a mis à la révision de 2002 ? C'est la politique de la chaise vide. – Mais je vous propose… – Bounder les élections a amené à l'époque à une majorité qui a pu faire les réformes en 2002. – Je vous propose qu'on en reparle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause, à tout de suite. – Merci… – Monsieur… – Méa… – … –